bonjour à tous j'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture vidéo juste pour voir ce que ça donne je j'ai fait la mise à jour de mario aujourd'hui parce que j'ai eu la petite notification donc la mise à jour est faite donc notification de mise à jour vous pouvez désormais jouer à la chasse au ballon allez parler à luigi vous le trouverez en vadrouille aux quatre coins du globe donc je vais par curiosité aller voir je sais pas si je le ferai ou pas notification de mise à jour de nouveaux filtres ont été ajoutés au mode photo donc des pièces et des néons des tenues spéciales ont été ajoutés aller faire un tour au crozy cap chapeau de musicien et tenue de musicien lunettes sun ching et tenue sun ching émo et om et om et armure de chevalier donc reprendre on va aller voir ça un petit moment j'ai pas jouer à mario évidemment on va déjà aller voir ce qui se passe ici nous avons tout vendu les pièces violettes évidemment c'est les pièces jaunes nous pouvons vous dévester de vos pièces nous avons de nouveaux articles à vous proposer alors nouveau on va les acheter c'est bien ce que vous voulez j'achète merci beaucoup je me change vous changez tout de suite très bien donc chapeau de musiciens chapeau feutré qui donnera du chic à vos bambinements lors du prochain festival c'est bien ce que vous voulez j'achète c'est beaucoup je me change vous changez tout de suite très bien donc c'est la tenue de musiciens tenue idéale pour se déhancher tranquillement en claquant des doigts quand le festival pas de son plat revenez quand vous voulez je vous montre de quoi on a l'air quand même avant de racheter les autres et voilà stylé ensuite lunettes ching ching lunettes de soleil qui rappelle à nos souvenirs une île où l'été ne s'arrête jamais donc c'est bien ce que je veux j'espère j'ai pas pouvoir acheter tout merci beaucoup je m'échange tenue ching ching chemise colorée idéale pour se délasser sur la plage en songeant au graffiti d'autrefois je peux même pas l'acheter après il ya les hommes donc hommes à timbres plat extrêmement robuste et incroyablement inconfortable et il ya l'armure de chevalier tenu affectionné des saveurs des sauveurs pardon de princesse et autres pour fondeur de monstres cracheurs de feu donc oui il nous manque quand même 5,8,9,10 1200 pièces mais du coup on va laisser rechanger parce qu'on a juste le haut c'est pas terrible pas trop de style comme ça donc on va retourner on va commencer de l'autre part de plus vite voilà on va revenir on va revenir mettre le dernier costume qu'on a acheté on va rester un tenu de musicien pour le moment alors comment on peut se rendre compte on va aller on va aller donc là on les va tous on clappé la forêt je me souviens plus des boutons je suis désolé j'essaye de voilà alors est-ce qu'on a un endroit qui est noté spécifiquement pour les ballons aux quatre coins du globe ça a pas l'air je ne sais pas comment c'est le tour non donc comment on pourrait voir on va lancer le chapeau tu vas vers un autre pays même là c'est pas noté c'est peut-être dans chaque pays en fait on va commencer par avoir un champignon peut-être que dans chaque pays il faut trouver Luigi je passe pas parce que c'est une vidéo spéciale et voilà il y a même temps qu'on va revenir on va aller on va aller on va aller se premier un petit peu ah bah le voilà hé frangin il paraît que tu as sauvé la princesse Paige je suis vraiment fier de t'avoir pour frangin tu sais mais écoute plutôt ça j'ai inventé un nouveau jeu ça s'appelle la chasse au ballon la chasse au ballon est un jeu dans lequel tu cherches des ballons cachés par des joueurs du monde entier tu dois savoir que si tu joues tes records et le surnom et l'icône de ton profil sera visible par les autres joueurs est-ce que tu veux te connecter au réseau pour jouer à la chasse au ballon on va voir si je suis connecté bien alors allons-y commençons par rejoindre la zone de départ on peut jouer à la chasse au ballon en chassant les ballons ou en les cachant d'accord je te propose de commencer par trouver le ballon c'est simple tu dois trouver le ballon que j'ai caché un seul ballon donc apparemment tu as 30 secondes pour trouver le ballon et le faire éclater le compte à rebours se mettra en marche dès que tu sortiras de la zone de départ d'accord le ballon est de là bas après je ne me rappelle plus des comptons bravo bien joué frangin tiens tu repars avec 50 pièces ah tu as aussi un bonus de temps ça te fait 70 pièces supplémentaires là c'est moi qui ai caché le ballon mais normalement tu dois chercher les ballons cachés par les autres joueurs à et pour jouer à trouve ballon tu dois me donner quelques pièces ok merci d'avance au règle chaque fois que tu accumules trois pièces le temps en partie est rallongé d'une seconde à cache ballon c'est toi qui cache le ballon frangin et ce sont les joueurs du monde entier qui cherchent tu gagneras des pièces à chaque fois qu'un joueur cherchera ton ballon jusqu'à ce que quelqu'un le trouve et l'éclate tu dois cacher ton ballon en 30 secondes max tu dois cacher ton ballon en 30 secondes max le temps dont disposeront les autres joueurs pour le trouver dépendra du temps que tu mets à le cacher tu peux utiliser tout le temps et le cacher le plus loin possible ou te dépêcher de le planter tout près d'ici à toi de voir le compte à rebours se mettra en marche dès que tu sortira de la zone de départ ok tu peux cacher ton ballon ici tu veux cacher ton ballon ici donc il faut mettre la flèche pour le contenu ok ça roule frangin alors qu'est-ce que tu penses de la chasse au ballon frangin ? on cache, on trouve, c'est plutôt sympa non ? et puis avec un peu d'entraînement tu pourras gagner des tonnes de pièces quoi ? alors tu veux faire une partie de trouve ballon et chercher des ballons cachés par des joueurs du monde entier ? bon je vais vous dire franchement c'est pas trop mon trip donc c'est pas trop le jeu par lui-même j'adorais ça mais le DLC juste pour chercher des ballons c'est pas ce que je recherche en fait donc oui ça peut être sympa de temps en temps comme ça s'amuser mais après moi personnellement c'est pas vraiment ce que j'aime chez Mario je vois Mario mais pour un DLC gratuit pour s'amuser de temps en temps oui ça peut être sympa donc on va en faire un histoire de mais voilà ma vidéo s'arrêtera là c'était histoire de vous montrer la nouvelle mise à jour voilà une réponse comme je les aime allons-y pour une partie de trouve ballon quel ballon est-ce que tu veux chercher ? donc on va chercher 16 minutes ouais 16 minutes c'est pas loin allez on va prendre du 16 minutes ça évite d'aller trop loin je te prends 10 pièces ça marche donc là d'accord là ils prennent l'argent les plus petits et tu peux gagner la somme derrière d'accord ok merci frangin j'ai oublié de regarder aux alentours de moi comme j'ai fait tout à l'heure ok pour moi j'ai vraiment je suis mal parti en fait je suis mal parti j'aurais déjà regardé aux alentours regardez aux alentours voilà j'aurais dû regarder aux alentours avant de me précipiter ah dommage tu veux recommencer un coup ça te coûtera 10 pièces bon allez pour le fun mais c'est pas un truc qui me... voilà une réponse comme je les aime donc apparemment on sort que le chrono se met qu'une fois qu'on sort de la zone 10 secondes c'est très court sous le pont je pense sous le pont ou sous la colline là même pas franchement je suis pas attiré du tout donc voilà maintenant je vous ai montré de quoi ça avait l'air ah mais là on va jouer je vais pas jouer oh autant pour moi donc je vais vous laisser là euh... ouais voilà c'est un petit euh... une petite vidéo pour vous montrer ceci moi personnellement j'accroche pas trop donc euh... c'est quelque chose qui... qui est mignon quand on a vraiment pas de jeu et qu'on a rien à faire donc voilà pour la démonstration je vous laisse si vous avez aimé cette vidéo de démonstration bah vous mettez un petit pouce bleu au revoir merci d'avoir suivi si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre à bientôt